Donc, j'ai fait le constat en attendant que les autorités judiciaires ne puissent empêcher un OPJ ou un inspecteur judiciaire ou un magistrat pour faire le parquet, plutôt le constat ordinaire. Je puis déjà vous dire, comme avocat conseiller de la famille, qu'ils sont venus, ces militaires-là, réellement, qu'ils sont réellement venus de la porte d'entrée. Et voici la façon dont l'itinéraire qu'ils ont emprunté et ils ont longé vers l'entrée de la cuisine. La porte était ouverte parce que c'est l'heure ordinaire ou les heures ordinaires où les gens sont dans la cuisine, les enfants, et un policier a essayé de revenir jusqu'ici pour essayer de protéger les enfants qui étaient dans la cuisine. Son chapeau, après avoir été brutalisé, est juste là, à la porte d'entrée de cette cuisine. Donc, ils ont forcé la porte, qui n'était pas fermée, évidemment. Ils sont entrés par la force. Vous pouvez remarquer que le congélateur, qui généralement était au coin du mur, a été déplacé. Et ça m'a ensuite suivi les mêlis-mêlots. Il y a des bris un peu partis. Nous sommes dans la cuisine. Remarquez qu'ils ont ouvert même les placards. Ils ont cassé les verres, les fourchettes, et tout ce qu'il y avait dans les placards se retrouve dehors. Donc, c'est vraiment un sabotage. Les marmites avec du riz ont été pratiquement renversées. La table aussi, également. Et un des enfants était en train de manger, John. Et il a été brutalisé, copiezement brutalisé. Et le garçon est actuellement dans un état de trauma, parce que nous sommes dans un régime où nous, nous avons combattu le président Chamark. Sa famille, qui a été pratiquement au premier rang de ce combat, combattu pour qu'il y ait l'état de droit. Mais regardez où nous en sommes avec cet état de droit, pour lequel nous sommes des supporters. Et tout a été renversé. Le frigo.